1er août, journée dédiée aux parents vivants et aux parents déjà décidés. Enfants et autres membres de famille, tôt le matin, se sont rendus dans les différents cimetières. Dernière demeure où reposent les âmes de ses parents, une façon de les honorer, en souvenir de leur rendre hommage. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le président de la République, Félix Antoachiteke Chilumbo, a réalisé l'une de ses promesses aux professeurs émérites en doutant. Chacun d'eux une Jeep pimpaneuf, c'était au Palais du Peuple. Un commentaire de Jean-René Lobo sur les images de Dadi Ndala. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie et du travail des corps académiques de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoachiteke Chilumbo, a au cours d'une cérémonie solennelle remis un échantillon de 80 piqueps marque Toyota 4x4 au professeur émérite. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du Palais du Peuple, en présence des présidents des deux chambres du Parlement, du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et des quelques membres du gouvernement. Symboliquement, le chef de l'État a remis personnellement les clés de véhicule au professeur émérite. Prenant la parole au nom du cours professoral, le professeur Malé Métamandiaque a remercié le chef de l'État et saisit de cette opportunité pour poser quelques problèmes des professeurs. Oui, les professeurs émérite, ce sont des vieillards. Les plus jeunes d'entre nous à 70 ans et c'est lui qui veut parler à 86 ans. Je voudrais tout simplement réitérer ce que d'autres ont dit. Vous remerciez très sincèrement d'avoir accepté de rehausser cette cérémonie et de remettre vous-même les premières clés aux professeurs émérite. Les hommes des sciences bénéficiant les véhicules, dont du chef de l'État, ont exprimé leur satisfaction. Sentiment de gratitude, sentiment de remerciement au président de la République pour avoir concrétisé sa promesse de récompenser les mérites de ceux qui ont pu s'investir des années durant pour la formation de la jeunesse et pour le développement de notre pays. Je suis le seul professeur émérite à l'ISP-Gombé à avoir eu ce véhicule. C'est une joie immense, immense, immense et nous remercions le président de la République pour s'être déplacé et venir nous honorer en ce jour de la fête des parents. Je voudrais saluer ce geste qui est une manière concrète de pouvoir présenter la reconnaissance de la nation pour tous les efforts que nos modestes personnes ont apportés pour le relèvement du niveau de l'enseignement supérieur. Voici 30 ans, tous ceux qui ont suivi Mobutu n'ont jamais fait ce geste. Voici que le président Félix-Antoine de Tchilombo passe ici pour réaliser les promesses qu'il a faites auprès des universités, des étudiants, des professeurs. Il a dénié, commencé par les professeurs émérites, il a coïncidé cette journée avec la journée des pépés, des mémés et des parents. C'est une chose agréable. Ce geste du chef de l'État aux professeurs émérites est la réponse à la demande des professeurs d'université au chef de l'État lors des échanges qu'ils ont eus lorsqu'ils ont été reçus par le président de la République le 6 septembre 2020 à la cité de l'Union africaine. Le 1er août est un jour férié. Il est dédié aux morts les avant-midi et aux parents les après-midi. Très tôt matin, les proches des personnes décédées accourent dans les différents cimetières déposer les gerbes des fleurs pour rendre hommage à leurs proches disparus et aux autres pour nettoyer les tombes. L'engouement suscité par ces événements suscite des bousculades aux arrêts des bus et des embouteillages sur les chaussées qui conduisent vers les cimetières. Sous ces différents cimetières, ce sont des pleurs, des prières et des lamentations pour ceux qui n'ont pas retrouvé les dernières demeures de leurs proches. C'est le spectacle qu'a offert ce matin les cimetières de la Gombe et des Kitambo. Selon la population, ces cimetières sont officiellement fermées, mais les enterrements se font dans la clandestinité. On nous disait qu'elles sont remplies, mais on voit qu'il y a toujours des gens qui viennent enterrer. À Kinsuka, où les populations ont cassé les tombes pour ériger leur maison, ces occupants des cimetières ont fait même un puits d'eau entre deux tombes. Des tombes qui sont profanées. Voilà, et une nouvelle morgue dans la province du Baouélé, et plus précisément à Bondo. L'inauguration a eu lieu en présence des autorités politico-administratives de cette entité. Regardez. Cueilli comme un fils digne de la province du Baouélé et du véritable élu du territoire de Bondo, l'honorable prince Ibrahim Lengou est venu d'abord pour l'inauguration de la toute première morgue moderne et gratuite financée sous fonds propres. Merci d'abord le premier ministre. Merci. Je remercie le premier ministre, ainsi que toute la délégation qui nous a accompagnés jusqu'ici. Je remercie la population de Bondo et tous les chefs de chefferie. Merci, Navashom de chefferie Nabissu. Le conseil principal du premier ministre venu de Kinshasa pour la circonstance n'a pas manqué de mots. Honorable Lengou, nous vous demandons de ne pas vous arrêter ici pour vos actions. La notabilité locale, elle, a dit toute sa reconnaissance. Pour nous les autorités politico-administratives, cette morgue constitue un motif de fierté car désormais nos morts seront enterrées dignement et sans précipitation. L'honorable prince Ibrahim Lengou a écouté, échangé avec les forces vives de la population du territoire de Bondo, les femmes militaires, les personnes vivant avec handicap, les confessions religieuses et les opérateurs économiques. Les dons et autres oeuvres sociales n'ont pas manqué. Dans l'inauguration du pont Maluga, long de 12 mètres et la visite de l'école Nguélinga, en pleine réhabilitation du territoire de Bondo, l'honorable prince Ibrahim Lengou arrive à Monga, son village natal. Ici, il se soumet au même exercice. Il échange avec les différentes couches de la population locale. L'élu de Bondo, l'honorable prince Ibrahim Lengou procède à la hausse de la première pierre de la construction d'une clinique moderne de Monga. L'Angola est en deuil après la disparition de son ancien président. Eduardo Dos Santos, un livre de condoléances, a été ouvert à l'ambassade de ce pays en République démocratique du Congo. Et parmi les personnalités à avoir rédigé quelques mots de compassion figurent Jean-Charles Okoto, Lola Koumbi. Le matin, à l'ambassade d'Angola, pour apporter son réconfort à ce pays ami qui a perdu depuis le 8 juillet dernier, son ancien président José Eduardo Dos Santos, mort à l'âge de 79 ans. Pendant cette visite amicale avec Miguel Dacosta, le député national Jean-Charles Okoto, Lola Koumbi, a présenté ses condoléances au peuple angolais. L'étude de raconte est très amicale. J'ai été obligé de venir saluer mon collègue juste après la disparition inopinée. Et j'ai été très touché parce que j'ai eu à travailler globalement avec le président de l'Odefe, la raison pour laquelle je suis venu m'incliner. Sachant bien que les Angolais ont laissé leur peau ici, les Angolais nous ont assisté dans des périodes les plus difficiles. A travers tous ces souvenirs, je me suis dit que je ne peux pas garder un œuf sur la langue. J'ai essayé un peu de renforcer les relations bilatérales entre le Congo et l'Angola, d'aider le chef de l'État vers son offensive diplomatique. L'élu Delodia n'a pas manqué de reconnaître le bienfait de cet ancien président qui s'est investi pendant plusieurs années pour la paix en Afrique et en RDC en particulier. Dos Santos, c'est plus que mon papa d'ailleurs. La photo, la témoigne, la reconnaissance et l'attachement qu'il avait vis-à-vis de moi. Parce que là, le jour où il est arrivé à Kinshasa, c'était sur l'invitation des musées pour le remercier de l'assistance du peuple angolais et du gouvernement angolais. Et c'est moi qui étais au centre pour pouvoir sauver d'abord l'aéroport d'El Jini et en même temps libérer Kitona et le Bakongo en général. Les coordonnateurs nationaux du PPR des Mosaïques au sein de l'Union Sacrée a fait part de sa profonde douleur à la suite du décès de cet homme d'État. Une manifestation a été organisée par les anciens collégiens de l'Isala, organisée à l'honneur du nouveau président de la Cour constitutionnelle. Et c'était à la salle de conférence de l'église Notre-Dame de Fatima. Créé en 1957, le collège Saint-Thomas-Mort, devenu par la suite Institut Ngomba Ya Elikia de l'Isala dans la province de la Mongala, ne cesse de fournir à la nation les cadres de qualité de la matière grise pour booster le développement. Dieu donné Mandia, juge à la Cour constitutionnelle, honorable Joseph Lemby, rapporteur de l'Assemblée nationale, et Élisée Bokoumoana, vice-ministre du budget, illustre parfaitement la renommée de cet établissement d'enseignement secondaire. Une réception a été organisée en l'honneur des heureux promis par les anciens collégiens de l'Isala dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombi. Maître Dieu donné Mandia a fait montre de sa gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, pour avoir jeté son dévolu en sa modeste personne. Il a exhorté ses anciens collègues à se faire remarquer par un travail de qualité, avant de procéder au nom du président du Conseil des Sages, le professeur Félix Vundouaoué, à la présentation et l'installation du nouveau comité directeur de la colise, désigné par consensus lors de l'Assemblée générale du 29 mai, présidé par Antoine Licopa et Marie-Louise Ekpoli. Dans son mot des circonstances, le nouveau président a rappelé le parcours professionnel élogieux du juge Mandia du Palais de la Justice à la Cour constitutionnelle, en passant par la présidence de la République, le Kani et le Sénat. Dénoncer la traîtrise dans l'armée, abandonner la complicité, le civisme dans la gestion des finances destinées à la paix des militaires, ce sont là les méfaits dénoncés par la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kilouba, lors d'un culte écuménique qu'elle a organisé en faveur des militaires au front. C'était au camp Kokolo, nous dit, Jejeune Diboukaboulou. A l'initiative de la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Séraphine Kilouboukoutouna, les homonéries, kimbanguistes, protestantes et catholiques des forces armées congolaises viennent d'organiser un culte écuménique en faveur des novaillons militaires au front. Cadre choisi, la tribune du camp-colonel Kokolo. L'homoné kimbanguiste, officiant de la cérémonie, a placé son exhortation tirée dans les livres d'Exode chapitre 14, aux versets 12 à 14, ainsi que Deux Rois, chapitre 5. La vice-ministre de la Défense a d'abord insisté sur le civisme dans la gestion des finances destinées à la paie des soldats, peu avant d'interpeller les officiers supérieurs de l'armée à servir le pays avec loyauté, à abandonner la complicité avec les ennemis et à cesser de trahir la mère patrie, notre héritage commun. Cesser de trahir. La Bible a dit que des personnes qui se sont mis d'accord ne peuvent pas faire ça. Nous allons travailler dans l'armée avec amour après nous et nous allons travailler pour la cause du tout le monde. Je pense que nous avons une armée puissante, une armée forte et les autres pays vont avoir perdu l'eau. Le chef d'état-major général de forces armées y a été représenté par le lieutenant-général Paderi à côté des autres officiers supérieurs et des associations des épouses militaires. En Itourie, sous le financement du gouvernement congolais, les travaux d'agrandissement de l'aéroport national de Bounia marchent à pas de géant et le caucus des parlementaires de cette partie du pays plaide pour l'indemnisation des habitants qui ont envahi les alentours de cet aéroport. Autre détail dans ce reportage. Le caucus et le parlementaire de l'Itourie saluent les différents projets visant à doter la province de l'Itourie des infrastructures à la hauteur de ses richesses. Deux projets implémentés par le chef de l'état, Félix-Antoine, Il s'agit entre autres de l'agrandissement de la piste de l'aéroport national de Morongo et de l'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine exécutée par l'entreprise Mogabaon ainsi que le travail de construction de l'université de Bounia située à Thierry. En plus de projets de 145 territoires, tous ces projets qui mêlent témoignent de la volonté manifeste du président de la République de développer la province de l'Itourie. Constance fait par 16 lignes nationaux à l'essai d'une visite guidée effectuée sur le terrain Honorable Wilson Adirodou, point focal de l'Union sacrée, à l'Assemblée nationale pour les comptes de l'Itourie, plaide pour l'indemnisation des habitants se trouvant tout autour de l'aéroport national de Bounia pour la réussite de ses travaux. D'abord nous remercions le président de la République de cette volonté politique manifester à l'endroit de la procédation de l'Itourie. Les problèmes que nous avons rapportés sur le terrain, effectivement, comme partout ailleurs, nous avons constaté qu'une partie du terrain où on va prolonger la piste est occupée par la population. Nous avons considéré la population, la population est d'accord pour quitter le milieu. Même les biens privés se retrouvent sur un domaine public de l'État. En tout cas, on doit indemniser cette population. Même impression exprimée par le député national, Raymond Chediapataï. La population, je la félicite, parce qu'elle est tout à fait disponible. La population est bonne et positive pour rallonger notre piste. La population connaît l'importance de cette volonté. La population attend seulement qu'elle soit indemnisée. Et là, nous appelons cette population à la patience et que nous, à notre niveau, nous attaquons les élus, les représentants. Nous nous battons pour que les droits soient rétablis. Depuis l'environnement de l'administration militaire à Nitori, plusieurs actions de développement sont à mettre dans l'actif du gouverneur Luboyankachemadjoni, à savoir la construction des bâtiments administratifs du territoire d'Irumu, les bâtiments du Gouvernora, la réhabilitation de l'accès routier, Bouniamahagi, Bouniakaseni, Bouniakomanda, ainsi que Mambassamakeki, et bien d'autres, une façon de restaurer l'autorité de l'État. Et puis, le gouvernement provincial du Lualaba poursuit avec les travaux de réhabilitation des infrastructures routières dans tous les cinq territoires de la province. Les artères de la ville de Koumézi retrouvent de plus en plus leur éclat. Il s'agit entre autres des avenues Sepkongo et Mwachisengue dans la commune de Manika. Images et commentaires. Sepkongo, Mwachisengue, Kikuit, Matadim, Polo, Boma et de la Mission sont toutes les avenues refaites par le gouvernement provincial du Lualaba. Parmi elles, certaines sont déjà totalement asphaltées et d'autres sont sur le point de recevoir la couche de l'enrobée. Modernisées et réhabilitées par le gouvernement Massouka, par le billet du Bougoumès de la commune Manika, grâce à la redévance minière, ces avenues traduisent le mieux et de manière pratique la volonté de la gouverneure intérim de la province du Cobalt à rendre viables tous les coins du Lualaba dans la mise en œuvre de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo. L'objectif étant de relier tous les quartiers et communes de sa juridiction à travers les routes secondaires en vue de désengorger les artères principales de Koumézi, qui est le miroir de la province, en réduisant les embouteillages et rendre accessibles tous les coins de Koumézi. A travers ces gestes, Marie-Thérèse Massouka Saïni démontre son amour et sa détermination à offrir à tous les Lualaba, une ville meilleure, chef-lieu de la province stratégique de la RDC, la rendre plus belle qu'avant, bannissant toutes les considérations des entités privilégiées et celles oubliées. Relier la commune Manika par ses artères secondaires est la preuve de la ferme détermination de la gouverneure Massouka de métamorphoser Koumézi et tous les cinq territoires de la province. A présent, cette mise au point sur le résultat du travail réalisé concernant la construction de la route nationale numéro 1, tronçon Tchikapa-Kananga, par l'honorable Théo Kazadi. C'est sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, qu'une délégation des élus nationaux des Grands Bandundous et celles de Kassai s'est rendue à Tchikapa au mois de mai dernier pour s'inquiérir d'un prétendu conflit entre les ressortissants de deux communautés du Bandundou et du Kassai. D'une part et de l'autre, la société égyptienne Arabe Contractor qui a la mission de construire la route nationale numéro 1 dans son tronçon Tchikapa-Kananga au niveau de la cité de Kamwecham dans les territoires de Tchikapa. Deux mois après, les émissaires de l'Assemblée nationale élus de Tchikapa, parmi lesquels l'honorable Théo Kazadi, Mouaïlam, accompagné du directeur général de la société égyptienne Arabe Contractor, sont venus à Tchikapa question d'évaluer les travaux de construction de cette route. Sur place, à Kamwecham, différents chantiers sont visités à la satisfaction de tous. Et les chefs traditionnels présents ont émis le vœu de voir les travaux terminés dans les délais. Pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, l'honorable Théo Kazadi Mouaïlam, élu du territoire de Tchikapa, a réitéré son appel à la cohabitation et coexistence pacifique, sans oublier la bonne utilisation de cet ouvrage. Il est venu de l'Égypte pour inspecter les travaux et se rendre compte de la faisabilité du travail de la part de la société dont il est directeur général. C'était pour vous visiter. En même temps, on vous avait amené un message de paix, un message de la cohabitation pacifique. Exécuté pour le développement de tous. C'est de cette manière qu'on peut développer les territoires de Tchikapa et l'ensemble de la province du Kassai. Le lycée Senguale dans la province de l'Équateur a besoin d'une réhabitation d'urgence, message lancé par les anciens de ce lycée, lors du lancement officiel de sa structure pour la promotion des filles dans cette province. Créé en 1956 en Bandaka dans la province de l'Équateur par Gilles Chevalier, lycée Notre-Dame des Sacres-Cœurs, filles débaptisées, lycée Senguale en 1971, des suites de la zaérianisation. Selon l'INICEF, l'Équateur est parmi les provinces qui ont un taux élevé de mariage précoce des jeunes filles en Bandaka et à Bukoro. Pour remédier à ces problèmes, les anciens élèves se sont réunis le samedi 30 juin 2022 à la Foire internationale de Kinshasa pour lancer officiellement la plateforme Aller, afin de soutenir leur âme amateur avec des dons en nature et en espèce pour la réhabilitation de leur école, contribuer à sa notoriété et au développement intégral des jeunes élèves. C'est l'objectif poursuivi par les anciens élèves du lycée Senguale. Le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko, a promis tout son soutien pour la modernisation et la viabilité de cette école de renommée internationale à travers son représentant. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et la Fondation Roudal, à travers son représentant, a promis d'apporter sa pierre à l'édifice. Madame Rose Mahombe, ancienne directrice de l'école primaire Senguale, a salué cette initiative et s'est réjoui de voir les enfants qu'elle a encadrés devenir aujourd'hui des journalistes, des médecins, avocates, économistes et femmes d'affaires brefs utiles à la société. Elle leur a exhorté à consolider l'unité car ensemble, elles sont fortes ensemble, elles peuvent aller plus loin. La fin de mission de la délégation de l'ONG, les petits bambous et forêts dans la province du Kassaï central, c'était une mission d'études, de faisabilité, de cartographie des érosions dans cette partie du pays en vue de les éviter par la plantation des bambous. Nos confrères de la RTNC Kananga nous disent plus. Voilà, comme je viens de vous le dire, la fin de la mission de la délégation de l'ONG, les petits bambous et forêts dans la province du Kassaï central. Une mission d'études, de faisabilité, de cartographie des érosions dans cette partie du pays en vue de les éviter par la plantation des bambous. Après avoir été à Dimbelegné, Demba et Kazumba, la délégation de l'ONG, les petits bambous, les cobattes en cible, s'est rendue à la mairie de Kananga avant de visiter les érosions de cette ville. Monsieur Higo Kama a donné ici les constats faits partout où la délégation est passée. Pour l'expert en environnement, professeur Estache, qui dit quoi dit tango, leurs responsabilités sont partagées quant à la multiplicité des érosions au Kassaï central. Si l'autorité propose de dire que non, il ne faut pas construire, il faut accepter parce qu'il y a des terres qui sont marginales, qui sont fragiles. Si vous construisez dans de tels endroits, vous allez créer même des terres et des érosions. Il faut ainsi signaler la présence des deux membres du Fonds Forestier National qui financent ce projet, venus pour accompagner la délégation de l'ECOBAF dans cette étude de faisabilité des restaurations de terres dégradées au Kassaï central. Monsieur Médard Moutatahi compte mener un plaidoyer à sa hiérarchie. Parce que, vous voyez, quand vous financez, vous ne pouvez pas rester croiser et bras. Mais quand nous arrivons sur place, nous trouvons aussi la réalité qui est sur place. Nous ne devons que plaider pour eux au niveau de nos chauffes pour qu'est-ce que l'enveloppe soit consistante. Après rapport et analyse des données, l'ECOBAF fera des retours au Kassaï central pour la plantation proprement dite des bambous. La province du Oukatanga, en faveur de cette saison sèche, le gouvernement provincial accélère avec les travaux de construction de la voirie de l'Ubumbashi. Des canalisations sont en pleine construction et précèdent les travaux d'asphaltage des avenues Caravia et Chondo, en passant par la paroisse Notre-Dame de la Paix pour déboucher sous l'avenue de la Mission, dans la cité Gécamine. Ici, le gouvernement Khaboula n'a pas voulu faire les choses à moitié. Après la construction d'un nouveau pot de Chondo d'une capacité de 20 tonnes, les travaux se concentrent actuellement sur la réhabilitation des avenues allant du pont au cœur de la cité Gécamine, comme a pu le constater le ministre provincial des infrastructures. Miguel Katem Kachal a inspecté les chantiers. Il a veillé au grain afin de se rassurer que tout se déroule conformément aux instructions du gouverneur Jacques Khaboula Kappé, qui a confié le chantier à l'office de voirie et drainage. Jusqu'à présent, les travaux se déroulent à la grande satisfaction de la population du coin. Nous sommes très heureux. Il y avait beaucoup d'embouteillages à cet endroit. La route était exiguë. Avec ces travaux, nous rendons hommage au président de la République et au gouvernement de la province. Nous nous félicitons des travaux sur cette avenue. Nos enfants étudient à l'école Bikira. Ici, vous avez du mal à y arriver pendant la saison de pluie. Vraiment que Dieu vous bénisse. Après la réhabilitation de cette boucle, le pont de Chondo sera ouvert à la circulation. Cela contribuera substantiellement au désengorgement de la route Kipushi. Dans la province de Tanganyika, où après le climat malsain qui a régné concernant l'ancien et le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale, le bureau d'âge de cet organe délibérant provinciale a décidé la fermeture de l'Assemblée. Fin du message officiel du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité de ce jeudi 28 juillet 2022, relatif à l'interdiction des activités au sein de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, à la suite des incidents survenus le mardi dernier, le gouverneur de la province du Tanganyika, Julien Gungwa-Moyuma, à qui l'instruction d'application de la mesure a été donnée, a réuni dans la soirée de ce même vendredi le membre du Comité provincial de sécurité pour la retransmission de ce message. Déjà ce samedi 30 juillet, le chef de l'exécutif provincial s'est rendu avec tous les membres du Comité provincial de sécurité au siège de l'Assemblée provinciale pour faire le constat et rendre effective la décision préventive de sa hiérarchie administrative. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Yav Mukaya-Jean, a remis symboliquement au gouverneur Julien Gungwa-Moyuma les clés des bureaux de l'Assemblée qui, à son tour, les a remises à son ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité qui assurera désormais le suivi de l'application de cette mesure. En rappel, cette fermeture intervient après que 5 membres du bureau de cette Assemblée aient été déchus par 15 députés majoritaires et leur remplacement par un autre bureau élu. En date du mardi 26 juillet, les membres de l'ancien bureau, en contestation de leur déchéance, ont pris d'assaut le siège de l'Assemblée provinciale du Tanganyika se faisant accompagner par les militants du parti politique ACO et des jeunes désœuvrés pour une attaque physique aux membres du bureau en fonction et procéder à la destruction méchante des bureaux administratifs après avoir blessé quelques députés du camp majoritaire. Ainsi donc, aucune activité ne peut se dérouler au sein de cet organe délibérant provincial jusqu'à nouvel ordre et ce, conformément à l'esprit du message du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Okito-Akoui. Voilà, allons à présent dans la province de Kouilou, plus précisément en territoire de Massimanimba où un lot important d'équipement médical vient d'être remis à l'hôpital, le général de référence à la satisfaction des bénéficiaires. Un pari gagné pour Jean-Kamysen Dukutuka, député national élu de la circonscription électorale de Massimanimba dans la province de Kouilou. Le député a choisi l'issue du territoire de Massimanimba pour passer ses vacances parlementaires avec sa base électorale de Paikongila, Kibolo et Sungu. Comme partout ailleurs, Jean-Kamysen Dukutuka a reçu un accueil digne d'un élu. Dans son adresse, le député national élu sur la liste HBC et alliés a remercié le chef de l'État pour le choix porté sur une digne fille de Massimanimba, à savoir Nana Manouanina en qualité de ministre auprès du président de la République. Il a invité les filles et fils de Massimanimba à l'unité fervent catholique. Jean-Kamysen Dukutuka et toute sa délégation ont assisté à la messe de dimanche à la paroisse Bassan Toubanso de Paikongila. Juste après la célébration eucharistique, l'élu de Massimanimba a remis à cette paroisse des instruments pour la sonorisation de l'Église. Dans le domaine de la santé, Jean-Kamysen Dukutuka a remis un lot de 40 matelas à l'hôpital général de référence de Paikongila et il a volé au secours des enfants malnutris encadrés au centre nutritionnel Kukola qui dirige la révérende sœur Marie-Claire Kamongo. Toujours dans le secteur de Paikongila, Jean-Kamysen Dukutuka a pris son bâton de pèlerin pour inspecter les travaux de réhabilitation de routes et de certes agricoles qu'il a financés à travers le cantonnage manuel. A l'étape de Kimbiséfac, la population a remercié son élu pour les efforts qu'il fournit dans l'entretien de routes, la réhabilitation du bac Kimbiséfac abandonné depuis plusieurs années et la distribution des tôles dans les écoles de la contrée. A ce sujet, les députés nationales ont lancé d'ailleurs la campagne École sans paille qui consiste à enlever la paille dans toutes les écoles pour être remplacées par des tôles. Depuis fin de l'année 2019, la frontière entre l'Angola et la République démocratique du Congo a été fermée au niveau de postes frontaliers de Siamazamou, borne 28, dans le Congo et c'est seulement la semaine dernière dans le territoire de Kaemba qu'elle a été réouverte. La cérémonie intervient après la fermeture de la frontière suite à la pandémie de la Covid-19 qui a secoué le monde. Ernest Mwangala a à cette occasion salué l'initiative prise par les deux présidents d'Angola, Joao Lorenzo et son homologue Félix-Antoine Tshisekedi, pour rendre réelle l'amitié et les échanges entre les deux peuples amis en vie de permettre le développement de ces deux pays. Jean-Marie Petit Petit, gouverneur de la province du Congo, a remercié les deux chefs d'État. Il a indiqué que le développement de la province du Congo reste son cheval de bataille. Donner aux Cwangolais les opportunités pour leur bien-être, c'est parmi les raisons qu'il justifie la réouverture du poste frontalier de Siamaziam, a-t-il martigné. Jean-Marie Petit Petit a entamé une tournée de travail dans le Congo profond depuis le dimanche 24 juillet 2022. Le gouverneur Petit Petit appelle ses administrés à soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa réélection lors des prochaines échéances électorales en RDC. Pour lui, le chef de l'État est porteur d'une vision claire pour développer la RDC. Il faut que la population lui accorde sa confiance pour un second mandat. Les enfants de la commune de Selimbaou viennent de bénéficier d'un parc récréatif, un don d'un résident du quartier Cité Verte Pichou-Lokto. Susciter l'essence de l'amour des études aux jeunes élèves à travers la gratuité de l'enseignement a poussé le bourgomestre de la commune de Selimbaou à inaugurer un parc pour enfants situé sur la 9e rue du quartier Cité Verte. Il s'est fait représenter par son assistant administratif, Joseph Minga Changa. Une sculpture illustrant un parent accompagnant ses deux enfants à l'école, circonscrit le dévouement des enfants aux études. Une cérémonie qui est très importante pour nos enfants. Le chef de l'État a lancé le programme de la gratuité de l'enseignement pour inciter les parents à envoyer les enfants à l'école afin que nous ne puissions plus avoir des enfants qui ne sont pas scolarisés faute des moyens. Notre ami Pichou a créé ce monument de façon de sensibiliser les enfants à aller à l'école. Le chef de l'État a la vision de créer des millionnaires dans ce pays. Cela ne peut être possible que par l'entrepreneuriat des jeunes. Ces gestes de Pichou loco matérialisent la vision du chef de l'État dans ces domaines et encouragent l'initiative de la création d'emplois. Beaucoup d'enfants ici au quartier sont scolarisés. Alors il faudrait stimuler que d'ici, qu'on puisse aller dans le plein fond, dans le secteur équilibré, que les enfants-là aillent à l'école. Je suis né d'un enseignant, raison pour laquelle je sais que des mères, je sais que c'est un enseignement. Peu importe les moyens, peu importe les cotisations que je souhaiterais faire, je veux faire cette erreur afin que tous les mamans envoient leurs enfants à l'école. Un acte applaudi par les habitants de la Cité verte pour cette attention particulière portée aux enfants du quartier. Et nous allons nous séparer avec ce communiqué. Le ministère du Portefeuille a le regret de vous informer du décès du colonel Ferdinand Maïna Bichillo, père biologique de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre du Portefeuille de la Princesse Adèle Kayinda, mort survenue le 28 juillet 2022 à Kinshasa, de suite d'une longue maladie à l'âge de 76 ans. Mardi 2 août 2022, à 20h11, à l'aube, V mortuaire en la salle polyvalente de la cathédrale du centenaire protestant. Mercredi 3 août 2022, à 7h11, arrivée de la famille en toute intimité à la morgue du centenaire. À 8h11, levée du corps pour la cathédrale du centenaire protestant. 9h11, début culte d'action de grâce suivi du recueillement en la cathédrale du centenaire protestant. 11h11, fin du culte et départ pour l'inhumation à la nécropole entre ciel et terre. Ce communiqué a été signé par le directeur de cabinet, Clément Moussenguesi. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et tout à l'heure, à 20h, dans la grande édition du journal, vous allez être en compagnie de Françoise Boué-Laboakidi. D'ici la venue de programme sur la RTNC.